Musique Salut à toutes et à toutes et à ringraziables d'Eseguno, et pour l'apprentissage d'Iumart, une tante ambiente. Saint-Florent et son port de plaisance nous accueillent aujourd'hui. Juste à côté de nous se trouve Son Golfe, qui fait partie intégrante du thème de notre rendez-vous de ce jour, le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griade. Quel est son rôle et ses missions ? Comment concilier développement et préservation ? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Anne Lourdes-Santouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, on le rappelle, vice-présidente de ce parc marin et par ailleurs, mairesse de Lourdes et élue également à l'Assemblée de Corse sous la bannière nationaliste FAPO Blu Issem. Alors pour débuter, si vous le voulez bien, une brève présentation de ce parc. Il s'agit d'un outil tout neuf, puisque créé officiellement en juillet 2016, il s'étend de Bastia à l'Est jusqu'à la commune de Belgodère en Balagne à l'Ouest. Au total, sa superficie est vaste de 6830 km² et les côtes représentent 225 km. Enfin, pas moins de 27 communes, dont la vôtre, Lourdes et Le Borde. Voici pour les quelques éléments chiffrés. Ok. Anne-Laure Santucci, et concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis l'instauration de ce parc en juillet 2016 ? Alors, c'est aussi 100 km² de Posidonie. On en parlera plus tard, plus longuement. Ce qui a changé, c'est beaucoup de choses, parce qu'il faut imaginer cet espace sans parc. Un parc, c'est une aire marine protégée. Ça veut dire que c'est un lieu où une institution, comme le parc naturel marin, travaille sur des objectifs concrets. Le premier objectif, c'est la connaissance et avoir une connaissance précise de la biodiversité de l'environnement marin. Elle a augmenté ? Oui, elle a augmenté considérablement, absolument, très, très considérablement. Le deuxième objectif, c'est la protection, parce que même si ce n'est pas une réserve naturelle, il y a quand même un objectif de protection. Et le troisième objectif important aussi, ça va rejoindre les questions suivantes, c'est d'essayer de soutenir le développement durable des activités, de trouver un équilibre entre les différents enjeux, la biodiversité et l'activité économique. Le triptyque, c'est connaître, protéger, développer. Est-ce que vous avez les moyens humains et financiers de le faire ? Alors, les moyens humains, bien sûr, ils ne sont jamais suffisants. Vous savez que les parcs naturels marins dépendent de l'Office français de la biodiversité, de l'Université de l'Écologie. Et en Corse, la particularité, c'est que nous avons aussi un financement très important de l'Office d'environnement. Nous avons en permanence des discussions avec les ministres successifs pour expliquer qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Nous sommes quand même mieux dotés que certains parcs. Donc, nous avons 11 agents et vous savez que nous avons des personnels scientifiques et des personnels également sur la mer qui sont commissionnés à sermenter. Donc, il y a le pouvoir de police de l'environnement. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes mal dotés, mais nous sommes encore insuffisamment dotés. Alors, en l'ocent de tout, si ce parc naturel marin du Cap Corset et de la Gryade abrite des milieux riches et variés, parmi lesquels, vous l'avez dit, les fameux herbiers de Posidonie, présents sur 100 km². Des herbiers dont la surface ne cesse de se réduire. À quels risques sont-ils exposés ? Comment les agents du parc les protègent-ils ? Reportage de Solange Gradiani et Christian Giuliano. Des plages bordées par une eau turquoise, un environnement qui semble immaculé hors saison. Comment protéger ce patrimoine naturel exceptionnel lorsque la présence humaine devient trop importante ? Avec le conservatoire du littoral, le parc naturel marin du Cap Corse et de la Gryade a la responsabilité de faire respecter un joyau de la nature, présent seulement en Méditerranée, les herbiers de Posidonie. Sa conservation est primordiale pour la Méditerranée. Donc, on ne rappelle plus les bienfaits de cet écosystème. Donc, avec le changement climatique, c'est quand même important de préserver ces herbiers parce qu'ils vont continuer à intégrer le carbone en excès dans l'atmosphère. Et donc, c'est quand même important pour notre avenir. Le danger qui menace le plus cette espèce, ce sont les encres des navires. Apparemment, ce plaisancier joue le jeu. On se met où à la brouée ou quand on a un banc de sable. Voilà, on y fait attention. Pour protéger les herbiers de Posidonie, la préfecture maritime de Toulon a déterminé des zones dans toute la Méditerranée pour limiter l'ancrage des bateaux de plus de 24 mètres. Concernant le parc marin du Cap Corse et de la Gryade, cette réglementation est intervenue en 2021. Les grands navires peuvent ancrer au large, mais pas au-delà de ce trait rouge où se situent les herbiers. Les bateaux de grande taille détruisent les fonds. C'est pour ça que depuis 20 ans, on a des réglementations, on a des organisations, des plans d'eau pour essayer de limiter. Mais les plaisanciers sont là. Donc, il faut travailler commune par commune pour essayer d'endiguer ces impacts. C'est un arrêté qui est vraiment très bien adapté. Encore faut-il le faire respecter. Il y a quand même des zones dérogatoires où les bateaux de plus de 24 mètres peuvent ancrer près des côtes, comme à Salet ou au Laudou. Les carrés rouges sur cette carte représentent les fonds sableux où les navires peuvent séjourner. Plusieurs campagnes cartographiques ont été réalisées par le parc marin. La difficulté, ça a été vraiment d'arriver à trouver le juste point d'équilibre entre la préservation de l'environnement, notamment de l'herbier de Posidonie et également l'herbier de Simodossé, mais aussi de prendre en compte toutes les activités qu'il y avait dans le parc et bien sûr la fréquentation existante. Avec le mouillage, un autre débat est intervenu, celui d'une installation éventuelle des coffres d'amarrage pour les grands navires de plaisance. La commune de Saint-Florent souhaite installer des coffres de ce type. Ils sont utilisés à Saint-Narie-sur-Mer et sont censés développer la biodiversité. Le conseil de gestion du parc marin s'est opposé à leur installation sur des sites sensibles comme Fiumesante ou Le Laudou. En revanche, ils valident par principe la présence de quatre coffres d'amarrage dans le golfe de Saint-Florent. Selon les gestionnaires du port, ces installations temporaires sont nécessaires. Aujourd'hui, c'est de prendre en considération ce qui vient déjà, ce n'est pas d'augmenter une capacité. Il faut leur proposer une solution d'amarrage dans le golfe afin qu'ils puissent justement participer à l'économie locale. C'est des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, qui aiment beaucoup consommer, que ce soit dans les bars, les restaurants ou dans les commerces de Saint-Florent. Donc aujourd'hui, c'est important pour l'économie locale de pouvoir maintenir l'activité qui est existante aujourd'hui. Le prix d'un coffre est coûteux, 200 000 euros, un exemplaire. Le conseil de gestion du parc marin conteste également ce dispositif plutôt imposant et réclame des études supplémentaires comme l'insertion paysagère. On a trouvé des zones et maintenant, on est en train d'étudier la sédimentologie, la nature du sable pour pouvoir implanter ces coffres. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a de plus en plus des études poussées, demandées aux cours d'instruction. Donc ça reste toujours, c'est un dossier qui reste lourd, qui reste lourd et qu'il faut vraiment être vraiment accroché, ancré à son projet pour pouvoir le mener à bien. Je pense qu'aujourd'hui, une commune qui n'est pas, je dirais, prête administrativement, techniquement, c'est très lourd. Les grands yachts symbolisent l'hypercapitalisme et alimentent le débat sur la dégradation de l'environnement par leur seule présence. Les navires qui ne respectent pas la réglementation sur les mouillages sont poursuivis devant le tribunal maritime de Marseille. Les contrevenants en cours jusqu'à 15 000 euros d'amende. En 2022, sur toute la Méditerranée, on a constaté la disparition de 7 670 hectares de posidonie, causées en majorité par les encres des bateaux. Anne-Laure Santucci, on a vu dans ce reportage l'épineuse question des coffres d'amarrage. Dans le golfe de Saint-Florent, il y en aura trois ou quatre. A l'échelle de la Corse, c'est une cinquantaine. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'ils seront installés ? Alors, vous posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qui a changé avec un parc naturel marin. On est exactement dans une des réponses concrètes. C'est-à-dire qu'avant que l'on ait un espace parc naturel marin, donc air marine protégé, les bateaux de 24 mètres, de 80 mètres posaient leurs encres n'importe où et particulièrement dans la posidonie. Donc, ce qui change aujourd'hui, c'est bien la réglementation. Sur l'espace du parc naturel, on a fait une étude d'impact sur les flux saisonniers. On a identifié des hotspots. Donc, le projet Foulasque a été lancé en 2020. Foulasque, ça veut dire posidonie. Et on a accompagné financièrement et surtout, on accompagne techniquement. Quand est-ce qu'ils seront implantés, ces coffres ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que ce sera pour cette saison à venir ? Non, certainement pas pour cette saison. Peut-être pour l'année prochaine. Le principe est acquis, mais pas pour cette année. Voilà, le principe est acquis. Et vous avez compris dans le reportage que ce que l'on demande, c'est un certain nombre de garanties pour accompagner ces navires et de garanties dans le coffre lui-même. Donc, c'est très long parce que nous voulons que les choses soient faites correctement par rapport à l'ambition, c'est-à-dire l'ambition, la préservation de la biodiversité. Justement, est-ce qu'un parc marin naturel a vocation à accueillir des coffres d'amarrage et donc sont corollaires des bateaux de plus de 24 mètres ? Alors, un parc marin naturel, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une réserve. Ce n'est pas une réserve où tout est interdit. C'est un espace où les choses ayant existé auparavant, de façon, on peut le dire aujourd'hui, et moi je l'affirme, anarchique, puisque lorsqu'il n'y a pas de contraintes, il y a une oppression. Et là, l'oppression, elle est sur le milieu naturel. Donc, justement, l'idée, c'est vraiment d'encadrer et de permettre à ces navires dont on ne peut pas aujourd'hui interdire l'arrivée. Alors, ça donne aussi une réflexion sur le statut d'autonomie de la Corse. On en parlera peut-être tout à l'heure par rapport aux compétences aujourd'hui qui sont de l'ordre des compétences d'État et du préfet et pas de l'Assemblée de Corse et pas de la collectivité de Corse. Donc, c'est un sujet important aussi qui sera discuté certainement lors des discussions avec Paris. Il faut pouvoir encadrer aussi. Et très important, parce que nous pourrions aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas interdire ces bateaux de venir. La législation ne le permet pas. C'est pour ça que dans le cadre d'un périmètre contraint... Vous ne les interdisez pas, mais vous leur faites des aménagements aussi. Mais on fait des aménagements parce qu'ils viennent de toute façon. Donc, est-ce qu'il faut ne pas faire d'aménagements du tout et les laisser venir et détruire les Posidonies ? Ou est-ce qu'il faut faire des aménagements, contraindre sur ces aménagements et sur ces espaces et les obliger à se positionner là où nous, nous avons décidé ? Alors, ces aménagements, vous le savez, ils ont provoqué le courroux des associations de défense de l'environnement, Oulewant, ABCDE, Le Gard, Azintinil. On va écouter justement Sauveur Merlin qui nous explique le pourquoi de son opposition à ces coffres d'amarrage. C'est une pression qui est intolérable au niveau des Posidonies, qui sont des puits de carbone, il faut bien le rappeler. Et on a beau se cacher derrière le côté écologique en disant on va protéger les puits de Posidonies en supprimant les amarrages sauvages, c'est pas vrai, c'est faux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? On va permettre à des gens qui sont fortunés de venir s'amarrer tranquillement, d'avoir de l'eau, d'avoir toutes les ressources utiles derrière, pour le profit de qui exactement ? Ça va profiter à qui ? À l'occupant ? Non. Il ne pourra plus se baigner à l'habitant ? Non plus. Aux commerçants ? Non plus. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles, surtout qu'en plus il est prévu d'en mettre tout autour de la Corse. Alors je veux dire qu'on va favoriser quoi ? Un tourisme de personnes qui viennent ici prendre le soleil sur des bateaux, parce qu'ils ne débarquent pas, ces gens-là ils ont tout à bord, ils n'ont pas besoin, sauf pour faire deux ou trois soirées dans des clubs huppés où on va ramasser un peu de monnaie, mais la population ne tirera aucun bénéfice, sauf du malheur en matière de pollution supplémentaire. Donc c'est pas tolérable, c'est pas admissible, mais nous nous battons contre. Le propos est vif, fort même. Qu'est-ce que vous répondez, Anne-Laure Santouche ? Moi je respecte tous les propos, et particulièrement ceux des associations qui depuis des années luttent contre une Corse que nous ne voulons pas. Je partage certaines fois leur point de vue. Pour celui-là, je ne le partage pas, parce que la réalité existante, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation permet aux bateaux de plus de 24 mètres et de plus de 80 de venir n'importe où, n'importe comment. Donc au contraire, je pense que ce qui est important, ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on monte le degré de contrainte, et ce degré de contrainte, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, il aura un niveau supplémentaire. Lorsque nous aurons, dans les discussions sur l'autonomie, je prends l'exemple, et c'est un exemple très intéressant, parce qu'aujourd'hui, la compétence est l'autorité préfectorale, ce n'est pas l'autorité de la collectivité. Nous, nous pensons que cette autorité a la vocation à être exercée par la collectivité de Corse, parce que nous avons une vue absolument différente de celle de l'État, à savoir, nous pourrions travailler sur les conditions de mouillage, les conditions d'arrêté dans les eaux Corses, et les seuils quantitatifs et la régulation des flux. Ça, ce sera au mieux à moyen terme. Pour autant, ces navires, est-ce qu'on connaît les retombées économiques que cela apporte ? Parce que c'est la question centrale, c'est les retombées économiques. Le principe d'un mouillage, c'est qu'il est payant. Donc, pour les communes qui ont répondu au projet Foulasque, il y aura des retombées économiques, puisque les communes loueront les emplacements et loueront, bien entendu, des services. Donc, aujourd'hui, là où vous n'avez pas de retombées économiques pour les communes, il y en aura demain à travers ces coffres. La mer, ici, dans le golfe de Saint-Florent, est déjà surfréquentée. Il a fallu installer une zone de baignade sur la plage de Saletsch, parce qu'il y avait un certain nombre de bateaux. On se rappelle des images l'été dernier en Sardaigne, on voyait une surfréquentation. Est-ce que finalement, en Corse, on ne se dirige pas vers ce modèle-là aussi ? Non, je pense que combattre la surfréquentation, ça ne se fait pas par incantation. Ça se fait par la réflexion, ça se fait par l'analyse de l'existant et ça se fait par, justement, la création d'outils comme le parc naturel marin ou les réserves qui permettent, avec des évolutions réglementaires, de s'adapter à cette augmentation des flux et de le freiner. Vous dites que c'est mieux pour les posidonies en quelque sorte, pour les herbiers de posidonie, mais il y a tout de même des conséquences, une pollution lumineuse, une pollution sonore pour les oiseaux, pour la biodiversité. Est-ce que l'on connaît l'impact environnemental ? Est-ce qu'on l'a mesuré ? Alors justement, l'impact environnemental est en train d'être mesuré, parce qu'on connaît l'impact environnemental effectivement sur la posidonie. Maintenant, avec les agents du parc, nous mesurons l'impact en transversalité. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête et en conscience, c'est mon analyse, je pense qu'elle peut être partagée, c'est que si ces coffres n'existent pas aujourd'hui, c'est un retour en arrière. Aujourd'hui, c'est un pas en avant, il n'est pas satisfaisant, c'est un premier pas en avant important et il y en aura d'autres. Alors ces coffres, on le rappelle, le coût, ça a été dit dans le reportage de la voisine, les 200 000 euros. Ils sont financés également par des fonds européens, un fonds vert, ce qui provoque aussi l'agacement des associations environnementales. Vous le comprenez, ce financement ? Je comprends cet agacement. Quand on fait une lecture rapide, on se dit comment un fonds vert peut financer des amarrages sur des bateaux qui coûtent énormément d'argent et qui polluent énormément. Après, c'est le choix de l'État d'avoir financé sur le fonds vert, c'est à eux qu'il faut poser la question. Alors sur ces coffres d'amarrages, une dernière question, ils seront implantés une cinquantaine à l'échelle de la Corse, il y en aura également dans le golfe d'Ajaccio, au niveau du Lazaret, il y en aura également à Calvi, au niveau de la pointe de la Révelate, dans des sites qui sont Natura 2000. Est-ce que la nationaliste que vous êtes, est-ce qu'elle peut accepter l'installation de ces coffres d'amarrages dans ces sites Natura 2000 ? Alors encore une fois, un site Natura 2000, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous parlez des coffres d'amarrages proposés à l'enquête publique, l'enquête publique est terminée d'ailleurs, de L'Ose arrive jusqu'à Ajaccio par la préfecture maritime, vous savez qu'à cette enquête publique ont répondu justement les associations, dont Oulewante, mais a répondu aussi le président de la collectivité de Corse et du conseil exécutif, en faisant remonter un certain nombre de demandes qui, je pense, seront prises en compte. Mais c'est acceptable ou pas dans un site Natura 2000 ? Mais dans le site Natura 2000, aujourd'hui, il n'y a aucune loi qui empêche un bateau de 24 mètres de mouiller. Mais sur le principe, est-ce que vous vous estimez que c'est acceptable d'avoir des bateaux de plus de 24 mètres ? Sur le principe, ce que je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, à droit constant, nous, nationalistes corse, nous n'avons pas la main sur cette compétence. Et dans le cadre de l'autonomie, nous, ce que nous souhaitons, c'est aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire les interdire ? C'est-à-dire, par exemple, après réflexion, peut-être les interdire dans certains endroits. D'accord. En l'ocentant, pour revenir de manière un peu plus générale sur le parc marin, est-ce qu'il est difficile, on le voit, de concilier la préservation et le développement ? Alors, je pense que, justement, les parcs marins sont des outils absolument fantastiques. Parce qu'il n'y a pas de réglementation injonctive, mais il y a des discussions. Il y a 48 membres au conseil de gestion. C'est un peu le Parlement. Voilà, c'est un petit Parlement de la mer. Et autour de la table, il y a des acteurs qui, peut-être, se taperaient dessus s'ils n'étaient pas autour de cette table et qui ont appris à parler ensemble et à trouver des solutions ensemble. Et ça, c'est déjà un énorme pas en avant, particulièrement pour nous, Corses, qui ne sont pas trop habitués à nous rencontrer. Nous nous rencontrons de façon un petit peu implicite, mais pas dans des institutions. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Pour contrer cette surfréquentation, est-ce qu'on doit aller, notamment ici, on a l'exemple du golfe de Saint-Florent, des plages de Salets, de l'eau, du Fiumaisante ? Est-ce qu'on doit aller vers une régulation et donc la mise en place de quotas ? Lorsqu'on observe tous les lieux touristiques dans le monde entier, on se rend compte qu'à un moment donné, si l'on veut préserver la ressource et si l'on veut préserver la biodiversité et être encore attractif, il va falloir réguler. Le problème de réguler, c'est la gestion aussi des socioprofessionnels. Est-ce que c'est une question qui est hautement sensible ? Moi, je parie toujours sur l'intelligence collective. Peut-être que je suis naïve, mais je pense que les socioprofessionnels, ils ont comme nous intérêt aussi, et ils le font, à discuter autour de la table, à prendre conscience, et ils le font aussi pour un grand nombre, d'un certain nombre de faits, d'un certain nombre de dégradations. Et comme nous, je pense qu'ils sont prêts à trouver des solutions pour évidemment garder leur activité économique tout en préservant la nature. Merci, Annelor Santucci, d'avoir été l'invité de ce intento ambiante. Remerciement également aux équipes techniques qui se sont déplacées depuis Ajaccio jusqu'ici à Saint-Florent. Et place tout de suite à votre Corsigazé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501